Ce qui me motive et ce qui me donne du sens, je dirais, c'est deux choses. La première chose, c'est que j'ai un intérêt profond pour tout ce qui touche à l'engagement et à l'intérêt général. Ça a du sens pour moi, en tout cas, ça participe à mes valeurs qui sont fondamentales d'entraide, de solidarité. Ma mission, ça va être de contribuer, dans le cadre de l'association Alliance pour l'éducation, à des animations collectives. Cette association propose un programme très complet, avec des accompagnements individuels, l'accompagnement des parents. Mon intervention, ça sera de co-animer avec un professeur des groupes d'élèves en échec ou en risque d'échec scolaire. Mon expertise professionnelle peut apporter beaucoup pour ce type de mission. Je suis formée en coaching, j'ai, dans mon parcours, fait de l'accompagnement à la mobilité professionnelle. Donc apporter à la fois de l'expertise sur le travail sur CV, sur le projet professionnel des élèves, c'est quelque chose que je peux apporter. Alors quand j'ai mis le souhait de m'engager dans du mécénat de compétences, la réaction de mon manager a été très positive. J'ai eu un oui franc spontané. Lorsque je faisais l'accompagnement du bénévolat dans le cadre de ma sphère privée, en tout cas moi c'était partie de mes principes et de mes valeurs d'être plutôt discrète par rapport à cet engagement. Et je me rends compte que dans le cadre de l'entreprise, le rôle du parrain de la marraine est très important pour promouvoir le mécénat de compétences et le faire connaître au sein du groupe. Ce que j'aurais envie de dire en tant que millième marraine pour inciter à d'autres paramarraines de s'engager, c'est tenter l'aventure. Le dispositif qui est proposé est très très souple parce que ça permet aux uns et aux autres de s'engager à hauteur de ses envies, de ses disponibilités. Donc c'est une véritable opportunité et je pense que l'expérience vaut vraiment le coup. C'est du don contre don apporter ses compétences à une association qui en a besoin et recevoir en même temps toute l'expérience, les interactions, la découverte d'un autre environnement. C'est vraiment source de richesse. Et puis l'entreprise aussi qui s'y retrouve avec son engagement en termes de solidarité et puis d'épanouissement aussi de ses salariés. Je pense que c'est un véritable levier d'épanouissement des salariés. Merci.